Dylan passe ses journées à manger n'importe quoi, à jouer aux jeux vidéo, à se branler, à regarder du porno. Les addictions font partie entière de sa vie. Ulysse, lui, il sait ce qu'il doit faire. Il a de grands objectifs et pour les atteindre, il passe à l'action. Il n'a même pas le temps pour les mauvaises addictions, carrément il n'en a jamais eu. Si même il en a eu, il a su s'en débarrasser en un claquement de doigts. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler des addictions et je vais t'expliquer comment toi aussi, de la même manière qu'Ulysse, tu peux te débarrasser des addictions en un claquement de doigts. Bon, ce ne sera pas aussi simple, bien évidemment, mais quand même je vais donner des pistes de réflexion, déjà pour identifier les addictions et ensuite de savoir comment les guérir. Et donc différentes formes d'addictions qu'on va mentionner aujourd'hui. Premièrement, il va y avoir le porno. C'est une addiction, pourquoi ? Parce que ça joue avec ton système de récompense. Tu as accès à de la dopamine très facilement, sans aucune difficulté, alors que normalement tu devras aller chercher une femme pour avoir ça. Là, tu trouves ça de manière très disponible et très rapidement, donc ce n'est pas du tout bon pour ton système de récompense. C'est une super mauvaise addiction, ça nique ta confiance en toi et ton système de récompense. Autre addiction, la malbouffe. Oui, la malnutrition, c'est clairement une addiction. Je ne te parle pas uniquement de manger des fast-foods, parce que la plupart des gens n'ont même pas les moyens pour manger tout le temps fast-food. Simplement de manger des aliments transformés, de manger des trop grosses quantités, de ne pas manger de la qualité, mais également les fast-foods de 60 ans. Tout ça, c'est à bannir, ce sont de mauvaises addictions. Ensuite, on va retrouver les jeux vidéo, notamment chez les jeunes hommes. Moi, je sais que pendant tout mon lycée, j'ai clairement été addict aux jeux vidéo. Je vais passer un nombre incalculable d'heures à jouer sur la PS4, que ce soit Fortnite ou R6, et j'ai vraiment passé beaucoup, beaucoup de temps. Pour moi, c'est une addiction. Notre système de récompense est totalement déréglé. Tu auras peut-être remarqué que là, dans toutes les addictions que j'ai remarquées, il y a un point commun qui les unifie. Peu importe la nature qu'elles prennent, que ce soit le porno ou la malbouffe, toutes, elles privilégient la gratification instantanée. Si tu connais le dev perso, tu as sûrement déjà entendu cette notion. On dit souvent qu'il faut préférer la gratification à long terme qu'à court terme. Les addictions, elles font tout l'inverse. Le porno, tu le regardes pour te faire plaisir sur le moment. Forcément, on regarde un film porno, ça te sert toi au présent, pas le toit du futur. Le toit du futur, il préfère être avec une meuf. C'est pareil pour la malbouffe. Tu préfères pour ton futur corps de manger du poulet et du riz que de manger un McDo. Donc les addictions, c'est vraiment de la gratification instantanée. Ça dérègle ton système de récompense. Et c'est pourquoi il faut à tout prix les éliminer. Comment, concrètement, est-ce qu'on peut se débarrasser de ces addictions ? Bon, bien évidemment, c'est pas aussi simple qu'un claquement de doigts, comme je disais dans l'intro. On n'est pas tous des Ulysse. Rappelez-vous, c'est l'idéal qu'on souhaite. Je dirais qu'il y a différents points pour se sortir de ces addictions, mais que quand même, le premier point qui me vient à l'esprit, ça reste la santé mentale. Et oui, je sais, ça fait pas bander, c'est ce qui revient toujours. Mais croyez-moi, c'est vraiment une priorité. Sans un mental solide, vous n'allez nulle part. Tu t'es déjà demandé pourquoi est-ce que tu faisais toutes ces choses-là, que ce soit le porno, la malbouffe ou le jeu vidéo. Eh bien, la plupart du temps, c'est parce que tu ne sais pas t'ennuyer. Tu as besoin d'être diverti. Il y a une addiction dont je n'ai pas parlé, mais c'est les réseaux sociaux, et pourtant, ce n'est bien une, j'aurais pu en parler. Les réseaux sociaux, c'est la base de ça. Ça veut dire que tu ne sais pas quoi faire dans ta journée. Tu prends ton téléphone, tu vas scroller, t'es occupé. Tu ne sais pas t'ennuyer, regarder des murs, rien faire, sortir, sans rien. Tu ne sais pas faire. Le fait déjà d'apprendre à s'ennuyer et à ne rien faire, tu vas te rendre compte qu'en fait, le monde réel, c'est-à-dire pas celui des addictions et du plaisir instantané, eh bien, même si tu ne fais rien dedans, il est tout de suite plus kiffant. Pourquoi ? Parce que tu es dans ta tête, tu as des pensées positives pour toi. Tu peux profiter d'être dehors, tu peux avoir des endorphines en allant faire du sport. Plus vraiment que tu apprennes à arrêter d'être diverti constamment et retourner un petit peu dans le réel. Et crois-moi, t'éloigner de ces addictions petit à petit comme ça, ça va vraiment te faire du bien. Plus tu vas améliorer ta santé mentale, mieux tu vas te sentir et moins de temps tu passeras avec ces addictions. Maintenant, il faut être réaliste. Si tu pars dans la peau d'un mec, typiquement de Dylan, qui passe ses journées à se branler, qui passe ses journées à jouer aux jeux vidéo, qui se croche sur TikTok, qui mange n'importe quoi, si tu as tout d'un coup, forcément, tu ne vas pas pouvoir les éradiquer une par une. Ce que je te conseille, c'est d'y aller progressivement. Tu vois celle qui est vraiment la plus nocive pour toi et là, tu essaies de travailler dessus. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner et à me faire des retours dans les commentaires. Moi, je te dis à la prochaine. Hop, 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 attends deux secondes. Je te mets un lien dans la description. C'est un appel vidéo d'une heure avec moi. Je viens de lancer le service. Si ça te chauffe, n'hésite pas à les réserver. Tu seras le premier client et fais gaffe parce que d'ici deux, trois ans, les prix auront vraiment augmenté. Alors réserve ton rendez-vous. Le lien est en description. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501